Bonjour tout le monde, Virginie, kinésiologue au CALB. Donc, aujourd'hui, on va faire une séance de stretching, donc des étirements puis de la mobilisation. Donc, tout ça pour but d'augmenter votre flexibilité, votre souplesse pour, entre autres, éviter les blessures, mais aussi être capable de continuer à avoir une bonne amplitude de mouvements, donc de continuer à faire des mouvements au niveau des bras, jambes, les hanches, sans avoir de douleur. Donc, on va faire différents exercices aujourd'hui qui vont nécessiter une chaise sans accoudoir, puis on va faire d'autres exercices aussi debout. Aujourd'hui, c'est quand même des exercices relax, donc on n'ira pas dans l'augmentation de fréquence cardiaque et tout, donc plus exercices de mobilisation. Donc, vous allez commencer par avancer les fesses sur votre chaise, les fesses sont au centre de la chaise, les pieds sont bien au sol. On va venir rentrer légèrement le nombril, on veut sentir nos abdominaux engagés, on va venir placer le dos droit, les épaules vers l'arrière légèrement et on va grandir comme si on avait un petit fil qui tirait le dessus de notre tête. Donc, on va avoir la colonne vertébrale bien allongée. On va commencer par tourner le menton vers notre épaule. Donc, on fait des noms de la tête, tourne d'un côté et tourne de l'autre. Vous pouvez sentir un léger étirement, mais on ne veut pas avoir de douleur. Donc, ajustez le mouvement pour vous. Dernière fois de chaque côté et de l'autre. Maintenant, on va descendre le menton vers notre cogne et on va tourner d'une épaule à l'autre. Donc, on tourne le menton d'un épaule à l'autre. Excellent! D'un épaule à l'autre. On garde toujours le dos bien droit. Dernière fois de chaque côté. Et reviens au centre. On va maintenant faire des houilles de la tête. Descendre le menton vers le corps. Maintien quelques secondes. On va vers l'arrière. Vous descendez, mais sans relâcher la tête complètement. Descendre vers l'avant. Maintien quelques secondes. On sent que ça tire dans notre cou. Reviens vers l'arrière sans relâcher la tête complètement. Descendre vers le bas. Et remonte. Excellent! Et on relâche. Maintenant, on va faire des grands cercles. Un bras à la fois. Va vers l'avant. On revient vers l'arrière. Avant. À l'arrière. Donc, on fait un mouvement de nage vers l'arrière. Vous pouvez tourner légèrement les épaules. Ça va vous aider avec le mouvement. Si jamais le mouvement vous cause des douleurs, vous respectez vos lignettes. Si vous montez jusqu'ici, c'est parfait. Vous pouvez aller vers l'arrière par la suite. Donc, devant, derrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Devant, derrière. Devant, derrière. Excellent! Et si ça ne vous cause pas de douleur, on peut faire le cercle complet. Devant, derrière. Je reprends l'autre côté. Derrière. Devant. Derrière. Et devant. Excellent! On sent déjà que ça a bien travaillé au niveau des épaules. Maintenant, on va avancer la jambe droite et le bras droit devant. Vous voyez mon pied. On fait des cercles avec notre pied. Donc, on mobilise notre cheville. Et en même temps, on va mobiliser notre poignet. Donc, tourne le poignet. Et la cheville. En fait, c'est notre main et notre pied qui bougent. Vous aviez compris? Très bien. Donc là, mon bras ne bouge pas. C'est seulement la main qui bouge. Et je vais tourner dans la direction opposée. On tourne. Excellent! Dernière fois. Maintenant, on va avancer jambe gauche et main gauche. Donc, je fais des cercles. très bien. Donc, on fait des beaux cercles avec la main et le pied. Maintenant, je vais tourner dans la direction opposée. Donc, je tourne toujours un côté plus difficile. Ça se peut que vous ayez remarqué. On garde le dos bien droit pendant qu'on fait l'exercice. Excellent! Ah! Reviens les jambes à égalité. On va maintenant croiser les bras derrière, devant. Derrière, devant. Allez loin vers l'arrière. On va sentir un étirement dans notre épaule. Pousse vers l'arrière. Reviens. Allez-y. Lentement, vous voyez que je croise par-dessus les bras. Donc, j'alterne bras au-dessus, bras en dessous. Et je vais pour quatre dernières répétitions. Et un, deux, trois et quatre. Excellent! Je vais maintenant prendre ma main droite sur ma cuisse gauche. Je vais tourner mes épaules vers la gauche. Donc, je sens l'étirement dans mon tronc. Je maintiens la position. Je vais maintenant aller de l'autre côté. Main gauche sur ma cuisse droite. Et je tourne mes épaules du côté droit. Je sens que ça attire légèrement dans mon dos. On va reprendre de l'autre côté. Main droite sur ma cuisse gauche. Je tourne mes épaules du côté gauche. Je maintiens quelques secondes. Et je relâche. Dernière fois de l'autre côté. Main gauche sur ma cuisse droite. Je tourne mes épaules du côté droit. Excellent! Maintenant, je vais avancer les fils sur le bout de la chaise. Je vais mettre les mains sur les barres de la chaise. Et je vais pousser mon tronc vers l'avant. Je pousse le tronc vers l'avant. Vous voyez, mon dos est bien droit. Je pousse. Vous allez sentir un étirement dans vos bras. Et à l'avant. Au niveau du pectoraux, au niveau de la poitrine. Donc, j'essaie de garder la position le plus droite possible. Je peux relâcher. On va le refaire une dernière fois. Pousse vers l'avant. On garde le tronc bien droit. La tête alignée avec le corps. Et 3, 2, et je relâche. Excellent! On va maintenant se lever debout. Donc, vous pouvez vous placer soit près de votre chaise si vous en avez besoin. Donc, vous pouvez même placer la chaise devant vous. On va s'installer en position sumo. Donc, j'ouvre les pieds vers l'extérieur. Donc, je vous conseille de placer la chaise devant vous. Moi, je ne vais pas la prendre pour que vous voyez bien ma position. Donc, pieds vers l'extérieur. J'ai les jambes larges. Donc, position sumo. Je vais aller d'un côté. Donc, peu importe de quel côté, on va faire les deux. Vous poussez le genou en ligne avec votre pied. Et la jambe de l'autre côté reste bien droite. Vous allez sentir un étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse. Voyez, mon tronc est droit. Pousse d'un côté. Je maintiens quelques secondes. Et je pousse de l'autre. Je vous conseille d'avoir la chaise devant vous. On sent l'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse. On va maintenant ajouter les bras. Je vais ouvrir les bras en position de L du côté où je vais. Et j'ouvre de l'autre côté. On sent bien l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Ouvre. Je maintiens quelques secondes. J'inspire au centre. Expire. Quand j'ouvre, on change. Inspire. Pousse et expire. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Ouvre et expire. Dernière fois. Excellent. Maintenant, bras devant. Je pousse les bras vers l'arrière. Je pousse vers l'arrière le plus loin possible. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Et je peux croiser. Pied à l'arrière. Je garde le pied bien au sol. Je pousse la jambe vers l'arrière. Reviens et change. Pousse le pied vers l'arrière. Je colle le talon au sol. Je sens que ça tire dans mon mollet. Pousse et change. Excellent. Excellent. On va aller pour quatre dernières. Pousse vers l'arrière. Pousse vers l'arrière. Maintiens quelques secondes. Reviens et pousse. Deux. Inspire. Pousse et expire. Vers l'avant. Vous sentez bien les épaules qui travaillent. Et je relâche. Excellent. On va faire des cercles avec nos épaules. Donc, relâchez. On est bien droit. Montre les épaules aux oveilles. Pousse vers l'arrière. On fait des grands cercles avec nos épaules. Je vais maintenant enrouler les épaules. Pousse vers l'arrière et ramène vers l'avant. Pousse vers l'arrière et ramène vers l'avant. On en fait deux derniers. Et un et deux. Très bien. Prochain exercice qu'on va faire. On va descendre vers le bas. Je veux que vous gardiez vos jambes bien droites. Donc, c'est le but. On veut faire travailler la chaîne postérieure. Donc, l'arrière de vos jambes et votre fessier. Je vous monte sur le côté. Donc, je descends vers le bas. Comme si j'allais chercher quelque chose au sol. Et lorsque je remonte, je pousse les bras de chaque côté. Et lorsque j'arrive en haut, je pousse vers le haut en montant sur la pointe des pieds. Donc, encore une fois, je vous conseille d'avoir la chaise devant vous. Donc, on y va ensemble. Descend vers le bas et remonte. Pousse vers le haut. Descend vers le bas et pousse vers l'autre. Donc, vous voyez que j'ai les jambes bien droites quand je descends. Et lorsque je remonte, allonge les bras et pousse vers le ciel. On y va pour 5 répétitions ensemble. Donc, jambes. Largeur de mes hanches. Je regarde les jambes bien droites. Descend vers le bas et remonte. Et pousse vers le ciel. Descend vers le bas. Remonte. Pousse vers le ciel. Descend vers le bas. Alors, il y en a certains qui sont très flexibles de la chaîne postérieure qui vont être capables de presque toucher au sol. Ce n'est pas mon cas. Donc, vous voyez, je descends le plus bas possible. En ce moment, vous sentez l'arrière de vos jambes qui tire. C'est ce qu'on veut. Inspire, descend. Expire, remonte. On a dépassé le 5 répétitions. On le fait une dernière fois. Inspire, descend. Expire, remonte. Excellent tout le monde. Prochain, on va faire la position de nage. Donc, on ne bouge pas les jambes pour celui-ci. Je me libres de chaque côté de mes épaules. Je pousse vers l'avant en position de nage. Je descends la tête. Et j'ouvre, j'expire. Inspire, pousse vers l'avant. Ouvre, expire. Inspire, pousse. Ouvre, expire. Inspire, pousse vers l'avant. Pousse. Trois dernières fois. Dernières, vers l'avant. Inspire, ouvre, expire. Et relâche. Vous sentez bien les bras qui travaillent. C'est tout à fait normal. Maintenant, le prochain. Je vais pousser vers le haut comme on vient juste de faire. Et lorsque je vais redescendre, je tire. Voyons, je n'ai pas fait le bon mouvement. Pousse vers le haut et tire le talon vers la fesse. Tire. Vous poussez bien le talon vers la fesse. Vous allez sentir que ça tire dans vos jambes. Excellent. Pousse et tire. Vous sentez bien que ça tire dans vos jambes. Et on y va pour cinq. Un, deux, trois, quatre et cinq. Excellent. On prend quelques secondes de repos. Ça va très bien. Le prochain exercice, on l'a déjà fait ensemble. On va faire une flexion latérale de notre tronc. On a les pieds largeur des hanches. On va descendre d'un côté. Vous allez sentir que vos intercostaux vont ouvrir. Donc, on sent le tronc qui étire sur le côté. Ouvre de l'autre. D'un côté à l'autre. On va y aller maintenant avec les respirations. Inspire, descend et expire. Inspire, descend et expire. Dernière fois de chaque côté. Vous allez maintenant monter les bras aussi. On va pousser les hanches d'un côté. Poussez les hanches de l'autre côté. D'un côté à l'autre. Poussez, poussez, poussez. D'un côté à l'autre. Et je relâche. Montre les bras vers le ciel. Inspire, redescend et expire. Bras vers le ciel. Inspire, bras vers le sol. Expire et on relâche. Maintenant, le prochain qu'on va faire, on va faire un kick devant. Donc, on va faire un coup de pied devant en gardant le dos droit et la jambe droite. Donc, je vous montre. On fait comme le bonhomme carnaval. Donc, je ne sais pas si ça va parler pour quelqu'un. Donc, je pousse vers l'avant. Vous voyez, ma jambe est droite. Mon dos est droit. J'avance les bras. Comme si je voulais aller toucher à ma jambe. Donc, je fais un beau cercle avec mes bras. Vous sentez que ça tire à l'arrière de votre jambe. C'est le but de cet exercice-ci du bonhomme carnaval. Vous touche. Là, je dis touche. Bien entendu, vous voyez bien que je ne touche pas à mon bout de pied. Touche. Donc, ça tire à l'arrière de ma jambe. C'est le but. Si jamais vous avez de la difficulté à faire un mouvement, vous pouvez juste pointer, avancer, revenir. Donc, un peu le même exercice, mais version plus facile. Je vais pour six. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Excellent! Pieds largeur des hanches. Je fais des cercles avec mes hanches. On va de l'autre côté. Et je relâche. Très bien, on va refaire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure de aller toucher vers le sol et remonter pointe des pieds. On va le faire six répétitions. Donc, pieds largeur des hanches. Je garde mes jambes bien droites. Descends vers le bas. On va comme si on flattait au sol. Remonte. Touche vers le ciel. Descends vers l'avant. Remonte. Touche vers le ciel. Descends vers l'avant. Je vais me remettre sur le côté pour que vous voyez bien la position des fesses. Je sors les fesses. Garde les jambes droites. Monte. Touche vers le haut. Inspire. Descends. Remonte. Expire. Remonte. Expire. Deux dernières. Et une. Et deux. Excellent! On reprend la position squat de sumo. On ouvre les jambes. Les pieds sont vers l'extérieur. Mes genoux, mes pieds sont alignés. Je descends d'un côté. Je sens que ça l'étire. À l'intérieur de ma cuisse. Je change de côté. J'inclue les bras. Ouvre grand. D'un côté. À l'autre. Inspire au centre. Ouvre. Expire. Inspire au centre. Ouvre. Expire. Et dernière fois. Et je relâche. Très bien! Maintenant, on va y aller avec l'étirement des cadrissettes. Donc, à l'avant de nos jambes. Vous allez mettre la main sur votre chaise. Et on va prendre le bout de notre pied. On prend le bout de notre pied dans notre main. Vous pouvez aussi vous installer sur votre chaise. Mettre le bout de pied sur la chaise. Donc, c'est vraiment vous qui voyez de quelle manière vous pouvez le faire. Et lorsque je suis en position, je maintiens la jambe droite. Je pousse le bassin légèrement vers l'avant. Et je vais sentir que ça tire à l'avant sur ma cuisse. Je maintiens quelques secondes. Je relâche. Je change de côté. On fait la même chose. On prend notre pied. Maintiens la position. Je sens que ça tire à l'avant. Ma cuisse. Je relâche. On le refait une dernière fois de chaque côté. Même chose. Mains sur la chaise. Je prends mon pied. Un truc qui marche bien aussi, c'est de vous accoter au mur. Donc, je ne sais pas si vous allez me voir ici. Oui, vous allez me voir. Donc, je m'accote sur le mur. Je pousse le pied. Et je maintiens. Donc, vous pouvez le faire ainsi. Il nous reste un côté à faire. Je prends le pied. Prends le pied. Oups! Petite perte d'équilibre. Maintiens. Je maintiens quelques secondes. Et je relâche. Excellent! Maintenant, on va faire l'étirement des ischios janviers. Donc, à l'arrière. Donc, à la chaîne postérieure. Ceux qui ont des problèmes de nerfs sciatiques, ça peut vous aider fortement. Je vous le montre debout en premier. Ensuite, on le fait assis. Donc, j'ai un appui sur ma chaise. Un pied en appui. J'avance talon devant. Donc, vous voyez, mon talon est pointé. Je sors les fesses. Et j'avance le tronc. Vous sentez que ça attire dans votre fessier et dans votre jambe. Je maintiens la position quelques secondes. Et je relâche. Je sors les fesses. Incline le tronc. Je relâche. Change de pied. Talon. Sors les fesses. Incline le tronc. Et je relâche. Dernière fois. Sors les fesses. Incline le tronc. Et je relâche. Je vous montre assis également. Donc, assis sur la chaise. On l'a déjà fait ensemble. Donc, je l'ai fait sur le bout de ma chaise. J'avance une jambe. Les mains sur la cuisse de la jambe qui est allongée. Je garde le dos droit. J'inspire. Je descends et j'expire. Descends les mains sur la jambe. Je sens que ça tire à l'arrière. La chaîne postérieure. Je relâche. Je change de côté. Mains sur la cuisse. Inspire. Descends et expire. Maintiens quelques secondes. Plus j'ai les orteils tirés vers ma jambe, plus je vais sentir que ça tire. Et je relâche. J'avance les deux talons. Les bras à la hauteur de mes épaules. Je vais me retourner de côté. J'avance en cercle vers l'avant. Et reviens. Donc, je monte sur le côté. Les bras en croix. J'avance. J'inspire. Vous voyez, mon dos est légèrement enroulé. Et j'ouvre. J'expire. Comme si je voulais aller toucher mes omoplates ensemble. J'ouvre. Grand, grand, grand. Ferme. J'inspire. Inspire. Vos l'avant. Enroule le dos. Ouvre. Expire. Vos l'avant. Ouvre. Expire. On ouvre grand. Inspire. Vos l'avant. Expire. Vos l'arrière. Dernière fois. Vers l'avant. Enroule le dos. Et expire vers l'arrière. Et je relâche. Maintenant, étirement du fiski. Vous allez croiser une jambe par-dessus l'autre. Je la porte sur le haut. Donc, j'ai la jambe qui est croisée. Je regarde le dos droit. Et j'avance légèrement vers l'avant. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Et je relâche. Donc, si je vous le montre vers l'avant. Donc, on va le faire avec l'autre jambe. Je croise ma jambe. Donc, mon pied est à côté sur ma jambe. J'avance le tronc légèrement en poussant. On peut pousser un petit peu sur notre genou. Vous sentez que ça tire dans votre fessier et votre hanche. Et je relâche. On va le refaire dernière fois de chaque côté. Donc, on croise la jambe. Pousse légèrement sur le genou. Avance. Vers l'avant. Et relâche. Dernière fois. De l'autre côté. Pousse et avance. Maintien quelques secondes. Excellent. Et je relâche. Dernier. On met les pieds. Largeur des hanches. On va faire des grands cercles avec notre tronc. Grand cercle. Avec le tronc. Grand cercle. Toujours dans une direction. Grand cercle. Descend vers l'avant. Vraiment vers l'arrière. On mobilise nos hanches présentement. Nos hanches. Et je change de côté. On fait des cercles dans l'autre direction. Si vous allez vers l'arrière, vous sentez les abdominaux qui travaillent. Bien important d'avoir le nombril bien rentré. Deux derniers. Et un. Et deux. Et reviens vers l'avant. Pomme de main. De chaque côté de notre corps, on termine par nos respirations. Monte vers le haut. Inspire. Pomme vers le sol. Expire. Pomme vers le ciel. Inspire. Pomme vers le sol. Expire. Merci à tous d'avoir participé à la séance de stretching d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour nous dire comment vous avez trouvé les exercices. Donc, commentaires constructifs sont bien appréciés. Puis, partagez à votre entourage. On veut faire bouger le plus de gens possible. Donc, voilà pour aujourd'hui. On se voit jeudi à 9h30 également pour une séance de... Je ne me souviens pas. Donc, yoga sur chaise si je ne me trompe. Donc, voilà. Merci à tous. Merci à tous.